Et y'a les pats c'est la couche, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile Cette fois-ci vous l'avez attendu depuis un petit moment, ce sera sur les équipements, comment avoir des équipements LR, comment équiper un personnage Je vais prendre le temps d'équiper Asta que j'ai débloqué dans ma précédente vidéo, si vous l'avez pas vu allez voir c'était vraiment incroyable Pour le moment il a zéro équipement, je vais vous expliquer pourquoi je vais lui mettre ça en attendant Je vais pas vous montrer le stuff parfait sur le personnage parce que actuellement je ne l'ai pas Mais en tout cas avec cette vidéo vous allez pouvoir farm du stuff LR au bout de 3 jours de connexion sur la version globale C'est vraiment un truc de fou, sur la japonais c'était pas comme ça, puis on débutait, là ils ont rajouté une nouvelle option qui est vraiment incroyable Je vais aussi employer un maximum de termes de la version globale, comme ça vous allez pouvoir vérifier toutes les informations en jeu Comme d'habitude la team Black Clover Mobile avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne Pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, fracassez les pouces bleus et puis c'est parti Je vais prendre l'exemple de Asta saisonnier qui est vraiment le personnage le plus simple pour expliquer les différentes stats Tout en restant le plus simple possible pour qu'un maximum de personnes comprennent Déjà attaque, attaque magie ça parle de lui-même Plus tard je vais vous expliquer comment on fait pour savoir si le personnage on l'équipe avec de l'attaque ou avec de l'attaque magique La défense, les PV je pense que vous savez La précision qui est une stat importante, elle vous servira plus tard La résistance taux dégâts ça parle de lui-même Taux crit, dégâts crit, résistance crit, pareil La vitesse, c'est une stat vraiment très importante surtout dans ce tour par tour Après vous avez bien entendu la pénétration et la longévité Je suis pas sûr de la traduction pour longévité J'imagine que ça doit être une sorte de résistance Le problème dans Black Clover Mobile Pour savoir si un personnage on doit le stuff en physique ou en magique C'est compliqué sauf avec le Asta saisonnier Vous voyez qu'il y a écrit attaque 100% quasiment sur toutes ses compétences Donc là au moins t'as pas besoin de te poser la question Mais si je prends l'exemple de Yamy Rouge Vous allez voir écrit attaque 60%, attaque magie 60% sur toutes ses compétences Du coup là peut-être qu'au début ça paraît un peu plus compliqué Ce que je faisais sur la version japonaise Étant donné que c'était écrit en coréen Parce que je m'amusais à traduire etc C'est que je me basais sur les stats de base des personnages Par exemple avec le Asta saisonnier Tu vois qu'il est en attaque Il a 0% d'attaque magique Du coup tu vas booster sa stat la plus haute Étant donné que c'est un personnage assaillant Donc DPS Tu peux voir qu'au All Air Max il a 15 000 d'attaque Donc lui il faut 100% un stuff attaque physique Et globalement cette technique fonctionne avec tous les personnages assaillants Le Yamy Rouge il a 9 700 d'attaque physique Et 3 200 d'attaque magique Du coup tu vas booster son attaque physique Pour les personnages de catégorie Malus Ça se vérifie encore Par exemple Lotus vous pouvez voir qu'il a 9 570 d'attaque magique Donc lui ce sera plus l'attaque magique Mais ça reste un personnage pour supporter ton équipe Donc encore une fois il y a plusieurs stuff qui sont possibles à faire C'est un personnage où il y a écrit attaque magique, attaque physique Mais on l'a vu que c'était attaque magique Parfois les passifs peuvent vous aiguiller Par exemple là vous voyez attaque magique plus 12% Ça veut dire ce que ça veut dire Par contre faites très attention Prenez bien en compte le rôle du personnage Par exemple avec Mars vous pouvez voir qu'il a 6479 d'attaque C'est pas pour autant qu'on va le jouer en attaque Lui ça a un rôle tank Il est là pour tanker Donc on va le jouer plus au niveau de sa défense Il faut savoir que sur le jeu vous avez l'équipement normal et l'équipement étoilé Donc là je vais utiliser les termes en français Donc il y a écrit que c'est arbre mystique germant Quand vous mettez 2 équipements défense il gagne 250 de défense C'est vraiment nul parce que c'est du flat Et quand vous en mettez 4 il gagne 20% de défense Alors que quand vous mettez son équipement étoilé Qui s'appelle la collection du grand marchand Vous voyez qu'au bout de 2 ensembles il gagne 30% de défense On est plus sur des stats flat On est sur du pourcentage Donc c'est très bon Et au bout de 4 ensembles ça confère 40% de def augmenté Et une fortification de 8% Donc on ira plus là dessus Pour farmer les équipements étoilés C'est pas dans tous les niveaux Je vais prendre par exemple du donjon 8 On va regarder les récompenses Et ici il n'y a que l'arbre mystique germant qui est disponible On n'a pas le stuff avec la petite étoile Alors qu'à partir de l'étage 10 Il y a l'arbre mystique germant dans la récompense Mais on a aussi l'équipement avancé ou l'équipement étoilé Moi je préfère dire l'étoilé parce que je trouve ça plutôt stylé On a bien la collection du grand marchand qui est disponible Et étant donné que Mars occupe le rôle d'un tank On lui met de la défense Du coup on va lui mettre les 4 stuff étoilés Et en plus de ça on va lui mettre 2 équipements PV étoilés Donc vestige du manoir de glace Parce que quand vous mettez 2 ensembles Ça va augmenter ses PV max de 7% Et quand vous améliorez des équipements Sur chaque équipement vous avez des sous-stats Alors plus vous avez un équipement rare Par exemple SSR, UR, LR Plus il y a de sous-stats à débloquer Et plus la stat de base est élevée Par exemple en SSR plus 4 C'est à 652 Et en UR plus 8 C'est à 1269 Alors à chaque fois que vous allez améliorer l'équipement Ça va augmenter aussi la stat de base Donc sur les tanks Vous allez essayer d'avoir la stat de base PV sur vos équipements Avec des sous-stats Résistance aux dégâts Défense en pourcentage Résistance en pourcentage Sachant que par exemple les baguettes C'est soit de l'attaque physique Soit de l'attaque magique Vous pouvez pas avoir des baguettes en PV Par contre les baguettes Même si la stat de base est soit magique soit physique Vous pouvez très bien avoir du PV pourcentage Dans les sous-stats en dessous Donc on a vu que Mars était plus du physique On essaierait d'avoir une baguette physique Avec des sous-stats PV pourcentage Donc vous l'avez compris En sous-stats pour les tanks On va plus chercher de la résistance De la défense Des PV pourcentage Un maximum Et pour les DPS On va plus essayer de trouver de l'attaque physique en pourcentage Du dégâts crit Un petit peu de taux crit en sous-stats Parce que vraiment les sous-stats des taux crit Sont vraiment très élevés sur le jeu Maintenant je vais vous expliquer la stat vitesse C'est une stat très importante Étant donné qu'on est sur un tour par tour Donc je vais le mettre au max Et vous allez voir que la stat vitesse va augmenter de mon personnage Au début il était à 116 Maintenant il est à 118 Je vais le mettre LR Il est à 120 Et quand vous allez le mettre au max Normalement il va gagner encore Là il passe à 124 Et vous pouvez vérifier ça avec chaque perso Par exemple LR 1 étoile c'est 103 Et puis après on va aller au max Ce sera 109 La vitesse va faire que la barre jaune En dessous de votre personnage Va se remplir plus vite Et du coup vous allez jouer plus souvent C'est d'ailleurs pour ça que ce personnage en rareté SR Fait que votre équipe va commencer premier en PVP Parce que ça applique un bonus de 20% De mobilité augmentée Donc il augmente la barre jaune directement Vu qu'il a beaucoup de vitesse Sa barre jaune elle est remplie en premier Et ensuite il fait sa SP Et du coup toute votre équipe Va avoir la barre jaune remplie Et c'est aussi pour ça que Lotus Est un personnage vraiment très puissant sur le jeu Parce qu'avec sa compétence ultime Il a des chances de réduire la vitesse à un personnage Ce qui va faire que sa mobilité va être réduite Et en plus de ça Sur son attaque de base en AOE Il peut directement réduire la barre jaune Ce qui va faire que ça va décaler le tour de l'adversaire Et c'est aussi pour ça que Vengeance C'est un excellent personnage Parce qu'il va augmenter la vitesse d'un allié Et il a 60% de chance d'appliquer un bonus de 10% Sur la mobilité Donc sur la barre jaune directement Ce qui va faire que vous pouvez prendre un tour avant l'adversaire Si vous regardez bien la tier list que je vous ai proposé Quasiment tous les personnages ont soit un tour supplémentaire Soit une compétence qui augmente leur mobilité Ce qui va faire que vous allez jouer plus souvent C'est une stat qui est principalement utilisée pour le PVP Mais plus tard en PVE Même maintenant en réalité Ça peut vous donner un avantage sur vos adversaires La précision c'est surtout une stat qui est importante Avec les personnages qui mettent des malus Donc comme Lotus c'est vraiment important Là au moins avec cette vidéo Vous avez compris comment équiper un personnage Alors bien entendu que je pourrais vous montrer les stuffs parfaits Je le ferai dans une prochaine vidéo Par exemple vous avez ce screenshot là Avec le stuff PVP pour Lotus Ou le stuff pour les donjons Donc PVE pour Lotus Vous voyez qu'il faut quand même pas mal de choses Mais étant donné qu'on est au début de la version globale Et qu'on a pas assez d'endurance C'était important pour moi de plus Vous dire faites avec les moyens du bord Faites bien attention si vous utilisez ce genre de screenshot Parce qu'il remonte au premier jour de la japonaise Comme vous pouvez le voir Le truc attaque il est un petit peu doré Ça correspond au stuff étoilé Ce que je vous ai montré tout à l'heure Certains screenshots sont aussi erronés Donc faites avec les moyens du bord Exemple vous jouez Mimosa Vous lisez la compétence Vous voyez que son heal c'est par rapport aux attaques magiques Vous n'avez pas encore le niveau d'avoir des équipements étoilés Bah vous pouvez très bien aller dans qualité Vous mettez attributs Vous mettez attaques magiques Et vous essayez de blinder d'attaques magiques Avec les stats de base Ça peut compenser au début Donc n'hésitez pas à faire ça Donc là pour le coup J'ai pas grand chose Mais par exemple je vais faire ça Je vais mettre de l'attaque magique Hop Comme ça je gagne un petit peu le bonus du set d'équipement Qui donne 220 d'attaques magiques C'est pas incroyable Mais je préfère vous blindiez d'attaques magiques Par exemple si c'est vraiment le but du personnage Que d'essayer de farmer du stuff LR Sans stuff Faut quand même avoir une petite base Même si c'est pas optimisé L'optimisation arrivera dans les prochains jours Je vous rappelle que sur la version globale Tout coûte de l'endurance Donc il faut faire super attention Il n'y a pas les tickets d'histoire Donc il faut vraiment faire très attention Maintenant je vais vous expliquer Comment avoir du stuff LR rapidement C'est une nouvelle fonctionnalité disponible Sur la version globale A chaque fois que vous avez utilisé un ticket Ça va augmenter vos chances de probabilité D'avoir l'équipement en bas le plus rare Donc à partir de l'étage 13 Vous pouvez avoir de l'équipement LR à 100% Sur le dernier ticket Donc c'est 5 tickets par jour Alors comment passer l'étage 13 ? Ça fonctionne aussi pour les précédents étages C'est juste pour mon cas J'en suis à l'étage 13 Quand vous voyez que c'est écrit première fois Ça veut dire que vous n'avez jamais passé le niveau Ça veut dire que si vous le réussissez Bah vous n'allez pas utiliser le ticket La première fois que vous n'allez pas utiliser le ticket Je vous recommande d'y aller avec une nourriture PV plus 5% Comme ça vous serez tranquille Faites de la pêche De l'exploration Vous aurez de la nourriture Ou bien entendu la cuisiner chez Charmy Dans la guilde des torres noirs Ensuite vous allez utiliser un match de soutien En fonction de votre box Essayez de prendre quelqu'un qui aime accès Alors ça va vous recommander votre compagnie Ou des amis Donc n'hésitez pas à rejoindre Ou à venir sur le chat Twitch Pour essayer de vous faire des nouveaux amis Si jamais il n'y a aucun bon perso à droite Vous pouvez les réinitialiser contre des gold Donc vous pouvez regarder Là par exemple Il me conseille un petit Mars level 100 Donc vous allez utiliser un match de soutien Une nourriture PV Ça va augmenter vos chances de réussite Ça marche aussi pour les équipements UR Si vous n'avez pas le niveau Pour aller jusqu'à l'étage 13 Vous pouvez repartir avec des bons équipements UR C'est déjà très bien la stat UR Une fois que vous avez réussi une fois Vous allez appuyer sur le bouton x3 Et vous allez mettre une nourriture Qui va augmenter le taux de drop Donc par exemple celle-là Chance d'autotion Bon j'en ai 10 Donc je vais prendre la verte Comme ça vous aurez 10% de chance en plus D'avoir des bons équipements En plus des tickets Qui vont s'utiliser 3 d'un coup Essayez vraiment d'utiliser tous les jours Les 5 tickets Même si c'est pour du SSR ou du UR C'est vous qui voyez Le plus important C'est de les utiliser tous les jours Sur la version globale Tout à l'heure sur Twitch On va voir si j'ai le niveau De passer l'étage 13 Ça va être compliqué Mais je vais faire de mon mieux Moi en général J'enlevais vengeance Ou Charlotte Ça dépendait des niveaux Et je mettais un gros match de soutien Pour on va dire assaillants Donc ceux qui font des dégâts Et souvent dans ces donjons-là Vous allez tomber contre des ennemis Qui vont enlever les buffs Par exemple avec la compétence ultime de Mars Vous allez appliquer un buff sur vous Qui réduit les dégâts subis de 34% Bah ils peuvent l'enlever Du coup essayez aussi De faire son attaque combinée Qui elle est plus là pour mettre un malus Au moins si vous êtes sûr que ça reste Charlotte a réduit l'attaque Ça peut être pas mal Après ça dépend de votre box Ce que vous avez invoqué Avec quoi vous avez commencé C'est important de faire vos essais En manuel Surtout si vous utilisez la nourriture Des points de vie Ou si vous utilisez la nourriture des objets Étant donné qu'aujourd'hui On n'a pas beaucoup de puissance Vu que la globale vient de sortir Il faut vraiment jouer en manuel Essayez de faire tout ce que vous avez appris Ça veut dire jouer avec la vitesse La mobilité Réduire la vitesse Réduire la mobilité Et vous allez voir que ça va passer Voilà pour ma première vidéo Sur les équipements Il y en aura une seconde Où je montrerai chaque stuff Pour chaque personnage Mais bien plus tard Parce qu'actuellement Je pense pas qu'on a tous le niveau De farmer vraiment les équipements qu'il faut Là au moins Si vous avez bien compris L'utilité des sous-stats Des stats de base Vous allez pouvoir équiper Tous vos personnages Si la vidéo vous a plu Et qu'elle vous a aidé Pensez à vous abonner Avec la cloche de notification Pour ne pas rater les prochaines vidéos Fracassez les pouces bleus La team Black Lover Mobile Et nous on se dit à très bientôt Pour la prochaine vidéo Les pattes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz